Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une belle route, je suis en Outaouais quand même Donc oui, ça a bien été J'étais déjà en Montréal Fait que c'est moins pire que de faire à Québec, Gatineau Oui parce que tu vis à Québec J'habite à Québec depuis 6 ans T'as parti d'où? J'habitais sur la Rive Nord de Montréal à Sainte-Thérèse Puis c'est ça, je suis ménager pour ma blonde Ben, t'es appelé là-bas aussi C'est ça, oui, exact Love suprême C'est pour ça C'était-ce une transition dure à faire je te dirais de Montréal Nord à Québec? Non, pas vraiment C'est pas comme si je partais de Montréal non plus J'habitais un banlieue un peu plate C'est pas bon Québec c'est plus excitant du coup j'y restais Puis le quartier que j'habite, les Moinslots est vraiment nice, c'est vraiment le cool quartier C'est le plus nice qu'on pourrait l'imaginer? Oui mais c'est parce qu'ici on a comme ici puis ailleurs qu'à Québec en fait Montréal aussi, surtout à Montréal Tout le monde a une idée de Québec un peu Radio X Moté C'est pas ça du tout, faut que t'habites à Québec Tu te rendes compte que c'est une faune qui est un peu cachée ces gens-là Qui ressort beaucoup parce que à cause de la haine dans leurs propos puis de la démagogie des radios Québec et tout ça, mais c'est pas ça que je vois Moi j'ai jamais croisé personne de même dans mon quartier Tu sais, on s'entend de tous côtés comme mettons la scène hip-hop c'est souvent des rappeurs plus hard qui sortent, je te dirais, dans le mainstream hip-hop québécois Oui, quand même Toi je veux dire, quand t'as de là-bas ta perspective C'est-tu beaucoup ça vraiment? C'est-tu vraiment beaucoup des gangsta rappers? Ou c'est plus... C'est un peu varié, t'sais, t'as les deux à Québec t'sais, t'as des quartiers t'as des quartiers qui sont plus défavorisés Où je reste, c'est comme un mélange des deux il y a comme eu un renouveau un peu dans les moilous parce qu'il y a eu de l'argent qui a été injecté puis que le quartier a repris une autre dimension c'est rendu beaucoup plus familial Sauf que pas trop loin, Saint-Roch, Saint-Sauveur t'sais, y'a des quartiers pauvres y'a des crack-houses puis des postiturés puis c'est une réalité, t'sais, qu'il y a tout ça à Québec puis y'a beaucoup de street rappers qui viennent de Québec qui sont vrais, t'sais, comme Soulja C'est un propos de cette vie qui racontent des vrais shit y'a rien de fake là-dedans les sosies, ben, t'sais, sont d'une famille qui est comme ça aussi c'est un truc qui est vrai, t'sais mais moi, t'sais, où je reste c'est pas vraiment comme ça je le perçois pas de même, t'sais, c'est un peu un mélange des deux à Québec t'sais, cool, t'sais La scène à Québec, si t'as compare à la scène de Montréal qu'est-ce que t'as remarque qui est pas pareil ou qui se ressemble? Pour vrai, moi, j'ai pas de perception qu'il y a une scène montréalaise ou une scène à Québec, t'sais, ça commence à la route pis moi, chez nous, c'est plus comme ma famille c'est plus ce que se passe je tente pas vraiment le coup de ce qu'il se passe au niveau de la musique à Québec beaucoup d'artistes de Québec sont déménagés à Montréal pis l'inverse, moi, je suis de Montréal, mais je suis déménagé à Québec c'est comme ça se mélange un peu les gars dans la classe sont rendus aux trois-quarts à Montréal, par exemple t'sais, c'est plus un groupe de Québec tant que ça Fait que, ouais donc, c'est la scène de Québec je pense que ce qui définit peut-être un peu plus la scène de Québec, c'est la Rive Sud parce que la Rive Sud est quand même assez solide les gars d'Explicite, Tartica et compagnie sont là, ils ont toujours été là pis t'sais, ils ont un following immense t'sais, vraiment gros pis Soulja aussi, qui vient de Saint-Rock qui était numéro un des ventes sur iTunes cette semaine t'sais, il y a vraiment un gros following particulièrement à Québec j'ai pas écouté encore, j'ai hâte d'écouter moi non plus, je l'avais pas écouté avant hier soir pis franchement, vraiment surpris moi j'en doute pas, c'est bon c'est niaise pas avec les textes, ils sont là là, tu viens juste de gagner à la disque c'est fou ouais, je suis content c'est un gros accomplissement ouais, quand même j'en ai gagné deux, j'avais huit nominations c'est la première fois qu'il y a autant de nomines pour un rapper c'est cool, c'est très très le fun pis, ouais, c'est le fun je prends tout le temps ça avec un grain de sel les galas, t'sais, parce que je veux pas faut pas trop s'emporter avec ça parce que ça reste une serise sur le Sunday, avoir un trophée d'envie, t'sais, c'est un peu ça, t'sais mais, c'est le fun d'avoir la reconnaissance d'industrie pis de voir que l'industrie s'ouvre au rap de plus en plus t'sais, parce qu'il y a beaucoup de rap de qualité qui se fait au Québec t'sais, ben on a vu la catégorie hip-hop justement, il y avait Brown aussi avec toi, il y avait Détrac qui vient d'ici c'est la première fois qu'on a un artiste l'Outaouais rap qui est nominé c'est cool, bon album d'ailleurs Détrac c'est toujours les bons albums ouais ouais, t'sais, on y enlèvera pas son talent c'est pas parce qu'il a pas gagné cette année la disque avec toi que nécessairement non, 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 pas du tout, mais je serais qu'il est nommé ouais, exact, t'sais pis tu penses-tu que le fait que justement ton album Love Supreme le hype qu'il y a eu autour de ça le fait que t'as un petit peu plus peut-être aussi adapté ton style au flavor du moment tu penses-tu que ça a tout joué en fait que comme t'as gagné cette année si t'aurais juste été le coriaste peut-être de Racines dans le béton back in days, penses-tu que ça aurait penses-tu que t'aurais gagné si t'aurais resté toi-même ou comme pas en me disant que t'es devenu quelqu'un d'autre mais t'as su te réinventer pour devenir qui t'es aujourd'hui t'as gagné, t'es reconnu je trouve qu'au contraire, plus que jamais je suis moi-même aujourd'hui plus j'ai avancé d'album en album plus j'essaie de vraiment être je veux que mon album reflète qui je suis totalement quand j'écoute les Racines dans le béton c'est pas moi cet album-là, du tout c'est l'album qui me représente le moins c'était fait de façon non inspirée le 3 quarts des beats, c'est pas moi qui les a fait maintenant c'est moi qui fais toute la musique de A à Z ah oui, DJ Manifest c'est ça, DJ Manifest j'ai produit au 3 quarts, j'enlève rien à sa production c'est juste que c'est pas ma c'est pas un premier album dont je suis fier tant que ça parce que ça me représente pas tant que ça j'avais de la retenue dans les textes un peu aussi quand je le réécoute, je le trouve pas si bon que ça avec Petite Victoire ça se trouve plus comme un premier album vraiment ça me ressemble beaucoup plus puis au niveau de la saveur du moment c'était pas un effort de le faire du tout c'est à dire que ça va avec l'évolution naturelle je fais la musique que j'ai envie de faire j'essaie pas de m'adapter à l'industrie à la saveur du moment du tout ok non mais c'est surtout le franglais je trouve qu'il est un petit peu plus présent dans la barre c'est là dessus que je me fiais quand je parlais de la saveur du moment ouais au niveau de l'écriture, ouais c'est clair mais encore là tu sais même pas, c'est pas un sens français aucun effort calculé de faire plus de franglais ou moins de franglais j'ai toujours mis des anglicismes dans mes rhymes depuis le début quand je faisais du battle c'était la même chose donc c'est un peu plus prononcé mais c'est naturellement j'ai pas eu d'efforts tant que ça là t'as osé dire battle t'aurais pas dû dire ça ça me dérange pas est-ce que t'en regardes encore un peu de qu'est-ce qui se fait en ce moment pas vraiment des fois je me fais envoyer des trucs récemment Lopechy me me conseiller on se jasait sur Messenger et il m'a dit un battle de lui? non mais je sais pas si t'as vu celui de suspecté contre je sais quoi son opposant contre Jaguan suspecté contre Jaguan où Lopechy fait une intervention c'est pour ça qu'il m'a demandé de le regarder donc ça c'est le dernier que j'ai regardé mais sinon j'ai un peu perdu le fil j'ai comme perdu un peu d'intérêt je sais pas que je trouve ça moins bon qu'avant c'est juste que j'ai comme j'ai moins d'intérêt que dans mes débuts au début t'étais là t'as vécu un petit peu les débuts de ça word of battles ça te manque pas un peu peut-être d'être dans le ring contre un autre adversaire pis t'as mesuré rhymes per rhymes non mais c'est pour ça que j'en fais pas si ça me manquait j'en ferais mais non mais t'es dans un f***** spot là c'est pour un gars qui veut retourner faire du battle ouais ouais t'sais je veux dire là je pense pas qu'on a DJ pis tout ça ils feraient comme go Corey non mais en même temps ça pourrait être bon si je le faisais de façon stratégique si j'allais tuer un battle au rap contender je pourrais m'ouvrir un public français genre mais j'ai pas le goût ça me tente pas t'sais peut-être qu'éventuellement je vais retourner faire du battle juste pour le kick un genre de dernier battle ouais peut-être j'aime ça c'est vraiment une question d'intérêt ouais ouais peut-être un jour c'est juste pour vrai c'est aussi une question de temps mon horaire est complètement hectique avec deux kids pis une tournée pis plein des choses à faire t'sais je regarde mon google calendar pis les journées de congés sont vraiment en estime fait que ça doit moi pis t'sais je sais pas pourquoi t'écris trois verses de battle en une soirée je suis quand même quelqu'un qui prend le temps qui prend beaucoup de temps fait que salut donc comme je disais mon battle quand je vais revenir faire du battle ça va être contre Robert Nelson dans La Claire Ensemble fou classique comme il va charlotte à filigrane mais là ça c'est faux moi je sais pas je pense à ton battle contre Saint-Sou qui est probablement ton battle le plus épique à battre c'est un gars que tu connaissais je veux dire t'sais vous avez quand même été personnel là dedans quand même ouais quand même pis je veux dire le feeling Hey Saint-Sou ça va mon gars? ça a été tellement ça man mais je veux dire on va finir avec la dernière question là pour la battle comment tu l'as vécu ça d'avoir été contre un ami je veux dire dans La Raine c'est un ami mais en même temps l'animosité était réelle là parce qu'on avait vraiment des comptes à régler parce qu'il m'avait clairement là il m'avait crossé dans le temps je veux dire c'était pas une fausse rumeur que là c'est un peu un crosseur mais moi je suis pas quelqu'un qui est hold un grudge sur les gens vraiment j'ai pardonné t'sais pis je l'avais déjà pardonné tout ça parce qu'il s'était excusé bon ouais mais quand même c'était une bonne occasion de de régler des comptes pis de livrer un battle qui est un peu plus personnel qu'un battle normal entre deux personnes qui se connaissent pas vraiment t'sais on se connaissait pour vrai pis on avait vraiment des trucs personnels à se dire fait que c'était intéressant pis c'était semi-arrangé le battle je peux le dire 6 ans plus tard là c'est à dire que c'est à dire qu'on s'était vu avant on s'était parlé avant le battle un peu pour se dire un peu notre direction t'sais c'était pas comme si on se voyait pour la première fois là au battle pis t'sais on s'en était parlé un peu sans dire on sent vraiment se révéler des bars t'sais on s'était quand même parlé un peu avant vous aviez set un petit peu le vibe avant le battle ouais ouais c'est ça on s'était quand même parlé un peu avant mais euh mais c'est quand même real le battle t'sais j'vais dire j'étais enragé pour vrai t'sais c'est ça je voulais vraiment le gagner là t'sais bah en tout cas tu l'as gagné le prévu il y a quand même assez de démoli le sensou oh mon dieu Hugden contre le sensou c'était épique ça c'est clair qu'on va y en parler tantôt écoute on va coucler ça avec ça le battle c'était écoute on s'ennuie de toi bref là parce que moi j'vais dire au 07 c'est sûr qu'on on continue de build ça pis on regarde les vieux classiques carrière c'est ça pis quand même quand t'es allé à tout le monde en parle pis t'as parlé de tes débuts dans le battle rap moi en tant que quelqu'un de cette scène là je t'ai admiré parce que t'as pas laissé passer ça dans le sous-silence t'sais t'as dit non moi j'viens de cette scène là pis c'était quasiment la première partie de l'entrevue t'sais jamais vu à ce jour ouais vraiment c'est comme un c'est eux qui invitent sauf que y'a quand même un travail de l'attaché de presse mais c'est comme un espèce de concours des circonstances aussi le recherchiste de tout le monde en parle travaillait sur une autre émission à laquelle j'ai participé pis il m'aimait beaucoup mais il faut que Guy Lepage approuve tous ceux qui viennent sur l'émission pis c'est vraiment ça qu'il faut passer je pense pis quand j'ai sorti le clip de Zombie il l'avait share sur Twitter j'étais comme dans la poche j'vais y aller c'est à voulaire pis tu peux dire que t'étais approuvé pour l'émission I guess mais c'était c'est une belle expérience pis y'a vraiment un après y'a un genre émane et mienne pis il m'appelle hey poste tout le monde en parle ah il t'appelle comme ça ouais mais bref ouais qu'est ce que j'allais te faire je disais y'a un après ça là y'a du monde avec des cheveux gris dans mes chevaux un peu plus c'est comme en arrière des jeunes qui virent sur le table là ben ils sont là par ailleurs ça a quand même influencé beaucoup le public qu'il vient de voir maintenant comme Coriard je veux dire le nouveau Coriard qu'on connait maintenant je veux dire à la grandeur du Québec comparé avant celui qu'on connaissait plus sur la scène ouais ouais mais c'est ça ça a donné un autre public d'avoir un propos qui est un peu plus engagé aussi dans mes entrevues si t'es allé chercher du monde qui écoute pas du rap c'est ça qui écoute pas du rap habituellement pis je veux dire t'as pris position quand t'as fait ton entrevue tu l'as dit je suis féministe même tu l'as dit avant dans un track pis ça je veux dire c'est assumé chez toi c'est comme ça t'as même parlé je veux dire de l'histoire avec ta blonde dans un track tu vis bien avec ça t'as blonde aussi ouais ouais mais c'est pas dans un track c'est un biais sur l'Urbania en fait c'est un texte que j'ai sorti où j'explique pourquoi j'ai été un peu conscientisé par l'égalité des sexes pis l'importance de de pas shamer les filles qui sont victimes d'agressions sexuelles pis ça part d'une histoire que ma blonde a vécu qu'elle m'a raconté qu'elle a subi une agression sexuelle quand elle était jeune pis j'ai écrit un texte là-dessus pis ce qui a fait que ça a eu un share incroyable c'est la chute du texte tout le long je parlais de mon ami qui s'est fait agresser sexuellement pis mon texte finit que je dis mon ami c'est ma blonde, on a deux enfants donc c'est ça qui a fait que ça a vraiment comme spark quelque chose pis ça a été sherry c'était real c'était pas une histoire que t'avais vraiment inventée en fait c'était une bonne occasion de montrer un exemple concret de consentement qui est pas clair dans une relation sexuelle pis de l'expliquer en détail pis euh c'était un très bon moment ben bref, bref, ouais ouais c'est ça pis maintenant moi je donne des conférences là-dessus j'ai le né là-dedans beaucoup pis je lis beaucoup sur le sujet pis j'essaie aussi de faire comprendre aux gars qu'être féministe ça veut pas dire que tu veux que les femmes dominent le monde ça veut juste dire que tu veux que les femmes aient les mêmes droits fondamentaux que les hommes c'est ça que ça veut dire la féministe c'est pas d'autre chose, c'est juste l'égalité pis là, en plus on a vu justement si on te suit sur Facebook si vous le suivez pas, Coria sur Facebook allez-y en ce moment, il y a une fanpage très très occupée on voit un post qui dit Coria chante avec les jeunes étudiants 50 000 étudiants une chanson que t'as écrit pour les jeunes étudiants les journées de la culture les journées de la culture qui ont eu 20 ans cette année à chaque année les journées de la culture ont toujours des initiatives pour promouvoir la culture de plein de façons il y a eu 2500 activités à travers le Québec pour la culture que ce soit de l'art visuel, de l'art électronique, musique, etc. toutes les formes d'art finalement pis il y a un projet qui s'appelait une chanson à l'école c'est-à-dire qu'il demandait à un artiste de composer une chanson qui serait chantée dans toutes les écoles qui s'inscrivent au projet pis ils m'ont demandé à moi de le faire c'est Émilie Laforêt qui est vraiment formidable qui est aussi un metteur en scène, une chanteuse musicienne qui a fait la mise en scène du show de Lord Larry d'ailleurs pis c'est elle qui était chargée de ce projet-là elle a pensé à moi pour le faire pis ce qu'il fallait que je fasse c'est que je propose une chanson qui allait être chantée par les 5 à 12 ans ce qui me sort un peu de ma zone de confort c'est créé avec des balises il fallait que ce soit comme lumineux fait que le langage soit approprié il fallait que ce soit catchy c'est pas évident de faire pis j'ai relevé le débit il fallait bien des barrières à respecter ouais ouais si tu veux pas faire n'importe quoi fait que je l'ai fait pis ça il visait 100 écoles pis finalement il y en a 250 qui sont inscrits fait que ça fait plus de 50 000 kits qui chantent la dune c'est malade ouais ouais c'est un petit beau projet ça je suis vraiment bien fier de ça ouais en tout cas je pense qu'on l'est tous parce que c'est fou pis c'est pas n'importe qui qui a réussi à faire quelque chose d'aussi grand ouais ouais je suis content mais en fait c'est une belle opportunité je me suis fait donner le projet pis j'ai payé un décliné parce que j'étais comme je peux pas faire ça comment je vais approcher ça pour faire une tourne pour que je fasse chanter par des enfants de 5 ans wow pis là j'étais comme ben j'ai une fille de 5 ans je vais essayer de m'inspirer de ça voilà si ma petite est capable c'est ça pis je l'ai chanté à la maternelle de ma fille je l'ai chanté à l'école de ma fille comme de maternelle à la 6ème année ok sa prof elle m'a invité pis j'étais comme pis juste pour aller les écouter chanter pis le final j'arrive là pis y'a un mic pis y'a toute la sonneau j'étais comme ben là je vais le faire pis j'ai écrit cette partie dans la cour d'école ma fille était dans le coin pis elle était comme elle aime pas l'attention c'est ça t'es grande de 6ème t'es comme wow ton père c'est coriace yeah c'est ça malade mon gars écoute je sais que t'es super busy tout écoute c'est la première date de l'hostie tour ouais aujourd'hui à Gatineau ouais c'était-tu voulu? non c'est un concours des circonstances c'était pas comme on fait notre première date à Gatineau ok c'est une question de booking c'est une question de booking pis ça donne bizarre parce que notre première date du Rap Kid Money Tour est à Gatineau aussi ah oui Rap Money Tour ça c'était à la maison de la culture le 2 ans le 2 ans ouais la maison de la culture on s'avait vu justement pour une entrevue au coeur de la rue ouais exact pis c'est la d'ailleurs c'est la fête à l'Henri Kid aujourd'hui pas une fête man c'est ça sûrement qu'il regarde pas ça mais il est sûrement en train de boire du purple drink ou quelque chose vu que c'est sa fête wow non je pense qu'il boit une grappa avec sa blonde ah ouais il est classe comme ça ouais il est beaucoup plus classé vous pensez ok fait qu'il est pas trop dirt c'est pas vrai non il l'est quand même fou shit alright ben hey merci Corias très apprécié mon gars man bon show à Gatineau ce soir malade Charlotte au Minotaures on est au Minotaures en passant Philippe Roy full place man avec les machines les machines à boules pis les arcades je suis drôle avec ça ouais il y a beaucoup d'arcades venez nous voir pis jouer une game pis peut-être parler à Coria si vous êtes chanceux non je parle à personne non c'est pas dalleux hein non c'est pas parlable pourquoi t'es de même man non non t'sais on est venu de toi pis crachais dessus pis tout c'est vrai exactement merci Corias maintenant encore une fois au revoir Siri let's go